Salut les aspinous ! Déjà avant de démarrer cette vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Je m'entraîne pour le jour où je serai un youtubeur. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre un autre chemin. Parce que vous avez pu constater dans la vidéo numéro 78 que j'ai pas pu vraiment faire la vidéo numéro 78. Parce qu'il y a des intrus qui se sont greffés à mon programme. Alors pour éviter de prendre des risques, j'ai pris un autre chemin. Parce que vous savez bien que dans la tête d'un autiste, pas bien un jour, pas bien toujours. N'empêche que je me suis retenu quand même ! Parce que je faisais mes petits commentaires rigolos derrière mon téléphone. Et vous savez ce que je me disais dans le fond ? Vous saviez ce que j'avais en tête si je m'étais pas censuré ? Et au moment où je viens de hurler comme un fou, je vois un groupe de gens qui se rapprochent. Vous savez les gens qui marchent vite avec les deux cannes. Alors je profite en direct pour tenter un bonjour. Dans la vidéo 77, le bonjour avait foiré à cause de mon chien. Je retente aujourd'hui. Ils sont nombreux. Bonjour. Bonjour. Je suis très fort. J'ai salué des gens. Bref, hier j'avais une petite voix dans ma tête qui avait envie d'envoyer chier les gens. Ça, ça m'arrive très souvent quand je suis contrarié. L'autre fois j'étais au boulot, il y a ma collègue qui faisait du bruit. Et je pense que c'était pas le moment. J'avais envie de lui demander comment c'était possible de faire autant de bruit sans que ce soit fait exprès. Je me suis contenu. Tu vois des fois je suis face à une situation, il y a quelque chose que j'ai à l'intérieur et j'ose pas le dire. Par contre j'entends bien ma petite voix qui me dit Fabounet, t'es une grosse merde, t'es en pleine contradiction avec toi-même. Parce que c'est important de rester civilisé. Je sens souvent une espèce de dissonance entre ma manière de réagir et ce que je ressens dans le fond. Parce que ce que je ressens dans le fond c'est quelque chose de sauvage. C'est quelque chose qui est pas adapté. Et des fois ça me fait une espèce de lutte intérieure et c'est pas hyper confortable. Libère ton côté sauvage. En fait je suis dans une espèce de bataille intérieure. Et ce soir en direct devant vos yeux ébahis, le super match qui opposera ce soir l'ultra conforme Faberis et son alter ego pas sortable Faberis. Tu vois il y a deux points de vue. Cette espèce de moment où je suis déçu parce que je ressens quelque chose et j'arrive pas à le sortir. Et ce moment où je lutte pour éviter de sortir ce quelque chose que j'ai. Et parfois il y a quelque chose de très imprévisible et de surprenant pour les autres. Tu sais je suis même surpris par moi-même. J'accueille les trucs à peu près normalement et tout d'un coup ça monte. Et je dégaine, je balance des scudes. Tu tu tu. Et ça c'est ma petite voix intérieure qui me chatouille. Tu veux dire que tu entends des voix ? Mais non j'entends pas des voix. C'est juste qu'il y a des moments j'ai envie d'agir impulsivement. Et c'est le combat intérieur parce que je sais qu'il faut pas le faire. Qu'il y aura des conséquences négatives. Soit c'est trop cash et c'est pas adapté et j'ai pas fait exprès. Soit je sais que c'est vraiment trop cash mais c'est parce que j'ai pas d'autre moyen de me libérer. Donc sincèrement, les gens qui squattaient mon territoire hier, j'avais vraiment envie de les envoyer chier. Et là pour le coup je serais passé pour un fou. C'est pas de leur faute, ils avaient le droit de se promener, de galérer dans la bouillasse. Ils avaient aussi le droit de poser un cul sur un banc. Sauf que leur temporalité ne correspondait pas du tout à l'urgence de la mienne. De même que les petits bruits que les gens vont faire ne correspondent pas du tout à ma capacité à les tolérer sur le moment. Que cette petite question que tu vas me poser sans mauvaise intention, ne correspond pas du tout à ma volonté d'engager l'échange. C'est toujours une quête de dosage. De juste équilibre. Quand j'étais petit, il y avait un truc qui me mettait vraiment en tension. Tu sais quand j'allais avec mes parents acheter des fringues ou des chaussures ? Et le vendeur de chaussures qui débarquait avec ses gros souliers et qui commençait à mettre son grain de sel dans l'histoire. Alors que je savais à peine faire des choix, je me retrouvais au centre de l'attention. Et à un moment il y a un de mes parents qui me demandait si j'étais sûr de mon choix. Non mais t'es sûr ? Tu vas pas regretter ? Vas-y marche un petit peu avec dans l'allée que tout le monde te voit. Dans cette année 1992, Petit Faberis vous présente la collection printemps-été de la gamme Mal dans ses pompes. Mais laissez-moi tranquille vous me perturbez ! De toute façon les magasins je déteste et puis en plus faut pas qu'on me parle. Et j'aime pas non plus toute forme de conseiller commercial. Et en plus en fonction des endroits faut adopter une certaine posture. Arborer un certain rôle. Heureusement je suis comédien. Et c'est d'autant plus compliqué de faire attention à ce qu'on dit, s'assurer que c'est bien adapté, tout en faisant gaffe à bien tenir le rôle qu'on nous impose. Tu vois hier j'étais chez le banquier, j'ai dû faire gaffe. Bonjour monsieur banquier, dites-moi donc. Mais pendant tout le temps où je peaufine mon costume, moi je comprends rien de ce qu'il me raconte. Après j'ai enchaîné, j'ai été au magasin de clop électronique. Avec clopinouille, j'ai trouvé la vapoteuse qui me correspond. Ouais je me prépare à mettre de la pub sur ma chaîne YouTube. Quand j'aurai plein d'abonnés, je pourrai être sponsorisé. Alors faudra vous habituer. Quand tu vas dans un magasin de clop électronique, c'est pas comme à la banque. C'est un autre rôle. Salut comment vas-tu ? Mais on s'est jamais vu. Non mais ici on se dit tu. Dis-moi, combien fumes-tu ? Euh, un paquet. A mon avis c'est ça du 16 mg. Mais les mecs ils te conseillent bien quand t'es néophyte. Sauf qu'à la fin j'ai pas compris, vous savez ce qu'il m'a dit ? Quand je vous mets du 12 et du 16 une résistance, et vous revenez me voir la semaine prochaine. Après une première impression d'arriver chez les hippies, me voilà en consultation d'addictologie. Oui docteur. Et quand tu repars du magasin avec ton sac et tout ton matériel, t'as vraiment l'impression d'être un toxico. N'empêche que pendant que j'étais dans le magasin, ma femme faisait plein de commentaires. Un paquet. Bon après si tu prends ça c'est pas pour refumer des clopes hein. De toute façon ils perdent ses affaires, je vous le dis il va la paumer. J'avais ma petite voix dans la tête qui me rongeait de l'intérieur. Alors j'ai fini par dire un truc du style. Non mais c'est moi qui achète ou c'est toi ? Tout d'un coup j'ai senti un blanc s'installer. Tu vois y'avait le vendeur qui me regardait. L'autre client au loin qui me regardait. Ma femme qui me regardait. Et moi qui m'entendais à l'intérieur de ma tête. Mais pourquoi t'as dit ça mon petit lapin ? Je sais qu'elle te mettait mal à l'aise mais là pour le coup c'est toi qui l'a mis mal à l'aise. Du coup elle est partie du magasin en me disant que j'allais me débrouiller tout seul. Du coup j'ai fait mon petit truc, je suis sorti du magasin et je l'ai rejoint. Après je me suis excusé. Et après elle a reconnu que c'était typique le genre de situation qui me mettait vraiment mal à l'aise. Du coup elle m'a proposé qu'on aille se boire un petit verre dans un bar au port. On peut pas, c'est covid. Et je sais ce que tu peux faire pour me remonter le moral. C'est toi qui m'as envoyé chier dans le magasin à la base. Je vois pas pourquoi je me ferais pardonner. Mais bon, qu'est-ce qu'il te faudrait pour te faire plaisir ? Je voudrais que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, que tu actives la petite cloche pour recevoir les notifications. Est-ce qu'on t'a déjà dit à quel point tu es lourd ? Non, je suis pas lourd. Je suis autiste. Une petite fois dans ma tête 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 Je n'ai quitté normal en fête Une petite fois dans ma tête Mais c'est juste dans ma tête Une c benevolence